Qu'est-ce que vous avez entendu parler d'un courant de pensée né aux Etats-Unis ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un courant de pensée né aux Etats-Unis et qui s'appelle « Healing by Faith », la guérison par la foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'expérience a prouvé que la foi guérit des maladies physiques, biologiques. La foi a une influence directe sur l'organisme. Et je pense que bien des pseudo-miracles, qu'on appelle « miracles », procèdent de cette communication entre le spirituel et le corporel. Je dis ceci à partir de cet évangile d'aujourd'hui où des gens du village amènent à Jésus un paralysé. Il n'arrive pas à pénétrer dans la maison tellement il y a de monde. Alors, ils découvrent le toit et le descendent avec des cordes juste devant Jésus. Et Jésus comprend bien qu'il s'agit de guérir un paralysé. Et au lieu de le guérir, il lui dit, il lui dit quoi ? « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Déception. Déception de ce pauvre bonhomme et de tous ceux qui l'ont transporté jusqu'à Jésus. Mais il n'est pas venu pour se faire pardonner des péchés. Il est venu pour se faire guérir de sa paralysie. Tu ne comprends pas, Jésus ? Il comprend très bien. Mais il veut leur dire une chose. La source du mal physique est métaphysique. La source du mal physique est d'ordre moral. et d'ordre spirituel. Et beaucoup, pour ne pas dire la plupart, de nos maladies tiennent à des facteurs psychologiques. Et c'est pourquoi la médecine, depuis quelques décennies, a passé du stade somatique au stade psychosomatique. Somatique, ça veut dire le corps. Et psycho, c'est l'âme. Tu veux guérir le corps ? Guéris l'âme. Ce rapport étroit entre l'âme et le corps exprime la profonde unité. Nous sommes un. Il n'y a pas le corps d'un côté, l'âme de l'autre. Et souvent, beaucoup de nos problèmes gastro-intestinaux, de sommeil, d'appétit, d'anxiété, que ça vienne de problèmes psychologiques. Mais, mais quoi ? Mais il y a une troisième instance en nous. Il y a le somatique, le corps, le corporel. Il y a le psychologique. Et il y a le spirituel. Et c'est à ce niveau que Jésus intervient. Non seulement tu vas guérir le corps, non seulement tu vas guérir l'âme, mais tu vas guérir la source de l'un et de l'autre, l'esprit. Et c'est pourquoi je parle d'une médecine pneumato-psychosomatique. Le pneumatos, c'est l'esprit en grec. Et donc, ces trois étages sont en harmonie et en hiérarchie l'une par rapport à l'autre. Et Jésus peut bien faire comprendre à tout ce peuple que la guérison du corps importe peu si l'âme n'est pas guérie, si l'homme n'est pas transformé dans son fond. Je lisais il y a quelque temps la découverte faite par un médecin allemand, Rick Hammer. Vous appelez ça dans Internet, vous trouverez le syndrome de Hammer. H-A-M-E-R qui avait découvert, je crois que c'est son fils, un cancer. Et il a constaté que ce cancer était en lien avec un échec qu'il avait vécu et qui s'était concentré, cristallisé dans une... la partie du corps atteinte par le cancer. et il a fait des études et il a découvert que chacun des cancers du pancréas, du foie, du cœur, des reins, de ceci, de cela, tient une cause spécifique, différente. Très intéressant. ce qui signifie que lorsque moi, par exemple, je suis prêtre au lieu d'être médecin, j'avais pensé à un moment donné faire ma médecine, c'était beaucoup trop tard. Mais je me suis dit mais tu fais beaucoup plus que ça. soigner l'esprit, soigner l'âme, c'est indirectement ou presque directement soigner le corps. C'est la personne, il n'y a pas le corps, l'âme et l'esprit. Il y a la personne, on parle beaucoup aujourd'hui de médecine holistique, holiste. nous y sommes justement, ce rapport du physique au psychique au spirituel. Et c'est pour ça que un rythme de vie raisonnable, une nourriture saine est suffisante, surtout pas abondante ou trop abondante, des plages de détente et de prière dans notre vie sont des facteurs essentiels de santé. Il ne faut pas poursuivre la santé comme un but car vous tomberez malade. Celui qui pense trop à sa santé tombe malade. Il faut simplement établir cette hiérarchie, cet équilibre en nous qui fait que comme autrefois on disait dans la sagesse antique, mens sanum incorporisano un esprit saint dans un corps saint. Que le Seigneur nous donne cette sagesse du corps qui est le secret d'un plus vivre et d'un mieux vivre. Amen. Sous-titrage s'ils Est-ce qu'il s'envoie le nom de Jésus et du Père, d'un ton nom au Président ?